Ça doit aller après une veille de prière, c'est pas? Ça va très bien que Dieu te bénisse. Comme on dit, la chair est ferme et l'esprit est bien. Alléluia! Nous devons éduquer notre corps. Ce corps se soumet à l'esprit de Dieu en nous. Amen! Parce que ce corps, il a été créé, pas pour aller d'abord en bois de nuit. Amen! Ce corps n'a pas été créé d'abord pour aller au cinéma. Alléluia! Alléluia! Pourquoi ce corps a été créé d'après vous? Pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu, mais encore plus. Pour rendre gloire à Dieu, mais encore plus. Pour se soumettre à Dieu, mais encore plus. Pour être à son image. Pour être à son image, mais encore plus. Pour être le temple du Saint-Esprit. Alléluia! Ce corps a été créé d'abord pour être le temple du Saint-Esprit. Alléluia! Ton corps n'a pas été créé parce qu'il fallait l'estomac, parce qu'il fallait le cœur, parce qu'il fallait le foie, parce qu'il fallait ceci ou cela. Ton corps a d'abord été créé pour être le temple du Saint-Esprit. Ce qui fait que nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est quand l'Esprit de Dieu vient en nous. L'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, n'est plus à l'image, à la ressemblance selon Dieu. Au commencement, l'homme était à l'image, à la ressemblance selon Dieu, parce qu'il était en connexion avec Dieu par son Esprit. Alléluia! Lorsque l'homme a été séparé de Dieu, il est devenu à l'image, à la ressemblance de la mort, car la fille de Dieu l'avait quittée. Alléluia! 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 La première chose dont ton corps a besoin tous les jours, c'est la présence de Dieu. Pas le croissant au lait, le café, le noiset, pas un quoi? Pain, chocolat, c'est que les gens aiment bien le matin, sinon, ils n'ont pas bien commencé leur journée, comme le dit certains. Tant que je n'ai pas pris mon petit kawa, je n'ai pas commencé ma journée. Moi, non. Moi, tant que je n'ai pas eu le Saint-Esprit, je ne peux pas commencer ma journée. Alléluia! C'est la différence entre nous et ceux qui sont morts. Celui qui est mort, sa journée commence en fonction du lait ou du pain, en fonction de la baguette et du beurre, de la confiture. Alléluia! Il ne peut pas aller travailler, il peut arriver en retard, car il veut d'abord s'arrêter à la boulangerie qui est à la sortie du métro, avant d'aller au bureau. Parce qu'il a besoin d'un bon croissant chaud. Il a besoin d'un croissant beurre. D'autres de ces croissants, non, c'est sans beurre. Il a besoin d'un pain, un raisin. Et pourtant, le travail, il attend. Alléluia! Le boulot, il attend. Les responsabilités, il attend. La mission pour laquelle même Dieu t'a créé, t'attend, mais tu t'arrêtes d'avoir à la sortie du métro. Et quand tu ne t'es pas arrêté, tu arrives dans ton bureau, tu déposes tes affaires, tu vas à la cafétéria. Tu vérifies si tu as des pièces. Est-ce que j'ai de la monnaie aujourd'hui? Si tu n'en as pas, tu demandes à un collègue. Et comme on veut tellement nous habituer à ces choses, qu'on a même créé des clés magnétiques, tu vas charger ta monnaie d'abord, tu mets tes 20 euros, donc si tu n'as pas de pièces, tu as ta clé, tu vas directement au distributeur dans la cafétéria, tu tapes le collègue, moi ces jours-là, je prends une gaufre au chocolat. Vous vous reconnaissez, n'est-ce pas? Je n'ai pas eu le temps de prendre mon petit dail ce matin. Je prends une gaufre au chocolat. C'est quel numéro? 257. Pouche! Il y a son adressement marqué pouche. Appuie. Tu appuies. C'est tombé. Après, tu as la machine à café. Alors, je dis, je prends un cappuccino. Tu te dis, pssst, et tu commences à sourire. Et là, la personne commence à sourire. Parce qu'elle a déjà ce qu'elle estime comme étant sa subsistance. Hélas. La personne commence à être contente. Parce que voilà sa subsistance. Voici ce qui lui donne la force. Alors qu'il y a une force au-delà de celle-là. Alléluia. Il y a une force qui va au-delà de celle-là. C'est cette force qui nous permet de faire des exploits avec Dieu. Alléluia. L'homme croyant qui veut régner sur la terre doit aller au-delà de la force que donnent les aliments humains. Des aliments physiques et des aliments charnels. Voilà pourquoi lorsque le roi avait demandé qu'on amène les hommes, les fils de la race royale d'Israël pour qu'ils viennent manger, qu'ils viennent habiter avec lui pour les éduquer, les instruire. Daniel a dit, non moi je ne mangerai pas les mains de la table du roi. Apportez-moi seulement un type d'aliment. Alors, si je suis roi et si je dois régner, ma destinée, ma royauté ne dépend pas des aliments du roi, mais ma destinée dépend de la loi de l'éternel. Alléluia. Alléluia. Il y a une loi qui est dans tes membres. Et cette loi a été entretenue et éduquée par ce qu'on appelle le système. Amen. Le système d'éduquer est entretenu en nous une certaine loi. Or, cette loi du système est soumise à un système, le système des hommes, les hommes qui sont soumis à un autre système, le système des ténèbres. Tant que tu es soumis à ce système, ta lumière ne peut pas briller. Ou du moins, ta lumière va briller, mais un petit feu. Alléluia. Voilà pourquoi de temps en temps, il faut jeûner. De temps en temps, il faut se priver de sommeil. De temps en temps, il faut sacrifier, crucifier, mortifier ce corps mortel. Parce que ce corps mortel ne peut pas être conduit dans la destinée éternelle. Nous avons parlé depuis vendredi de la destinée. Alléluia. Jésus a dit que celui qui a soif, il a crié. Oh, j'aime cette image. C'était le dernier jour de la fête. De la fête des soukots. Il y avait une fête en Israël, la fête des tabernacles encore, on dit. Ou encore la fête des tenses. Il est mis au dernier jour. Et pourtant, il était là depuis le début. On dit même au début, il est venu. Il est venu discrètement parmi le peuple. Il a été parmi eux parce que, vous savez, quand Jésus annonce l'Évangile, on est encore sous la loi. Alléluia. Donc même Jésus a participé aux fêtes juives. Ne soyez pas choqués. Alléluia. Il a participé aux fêtes juives. Comme tout juif. Alléluia. Il est allé au temple comme tout juif. Alléluia. Mais il dit une chose. Regardez ce temple. Si vous le détruisez-le. Et en trois jours, je le rebâtirai. Ils ont dit comment ce temple qui a été bâti pendant 40 ans. Et lui prétend qu'en trois jours, il peut le rebâtir. Mon ami, je ne sais pas quel âge tu as ce matin. Peut-être que tu as 52 ans, 26 ans, 32 ans, 41 ans, 39 ans, 38 ans. Pour moi, ton corps qui a été bâti en 28 ans, en 52 ans, Jésus du peu, il peut le rebâtir en un instant. Alléluia. 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 Et il peut le rebâtir. Ton corps bien-aimé est le temple du Saint-Esprit. C'est ce qui fait de nous des porteurs de la divinité. Voilà pourquoi on lit que la divinité est en nous. Est-ce que tu réalises que la divinité est en toi ? Ou bien que tu as été habitué à la religion. La religion n'a aucune divinité. Amen. La religion, c'est celui qui cherche qui ? C'est ce qu'on dit la religion. C'est l'homme qui fabrique Dieu. Mais le christianisme authentique, c'est Dieu qui est descendu dans l'or. Amen. Il est venu vers l'or. Non seulement il est venu vers l'or. Mais il a dit, j'habiterai aussi dans l'or. Et il vient habiter dans l'or. Amen. Alléluia. Écoutez, je veux t'amener à une dimension ce matin. Te fait sortir d'un cocon, d'une prison dans laquelle la religion t'a enfermé. Cette prison te donne à ta vie une mentalité charnelle. Une mentalité naturelle qui fait de toi un homme ou une femme limitée. Ce corps te limite. Ce corps est soumis à un système. Et tant que tu te soumets au système de ce corps, ta divinité est limitée. Or, ta divinité n'est pas, comment on dit, c'est la divinité qui t'introduit dans ta destinée. Ah là, c'est très compliqué ce matin. C'est très compliqué ce matin. Là, les gens disent, là, le prophète est en train de nous prêcher un autre type d'évangile. Justement, c'est un autre type. Parce que quand tu as été tellement habitué à un évangile normal, que tu as une vie normale. Un chrétien ne peut pas avoir une vie normale. Est-ce que vous le savez ? Si ta vie est normale, comme celle de tes collègues, vous avez toujours les mêmes histoires à la pause café. À la journée, je vais vous raconter les mêmes histoires. Ta vie est normale comme la sienne. C'est qu'il y a un problème. Amen. Est-ce que vous vous suivez ce matin ? Hé, j'ai failli parler en anglais. Est-ce que vous me suivez ? Écoutez, c'est ton voisin que tu vois le matin. Ton voisin de palier. Ton collègue de bureau. Quand vous racontez les histoires, tes histoires n'est pas de paix. C'est que tu as une vie normale et c'est ta normale. Est-ce que vous me suivez ? Ta vie, ton histoire, ton quotidien doit paraître anormal pour ton commun des mortels. Amen. Jésus n'a pas vécu une vie normale. Alléluia. Il est né d'une manière anormale. Il a grandi d'une manière anormale. Il y avait une fête normale. La fête était normale. Il y a eu un problème normal. Le vin était normal. Mais il a résolu le vin d'une manière anormale. Et la qualité du vin était anormale. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Non seulement il a résolu le problème du vin d'une manière anormale, la qualité du vin était aussi anormale. Tout est anormal. Si ta vie est trop plainte et elle est normale, c'est que ta divinité n'est pas encore exprimée. Il dit, vous êtes des dieux. Mais le problème, c'est que vous mourrez comme des hommes. Non, mais ça doit me révolter. Ça doit me révolter. Il dit, vous êtes des dieux. Mais le problème, c'est que vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que vous mourrez sans avoir expérimenté ou manifesté votre divinité. Vous avez accepté le système des hommes. Vous avez marché comme des hommes. Vous avez parlé comme des hommes. Vous avez agi comme des hommes. Vous avez pensé comme des hommes. Et vous mourrez comme des hommes. Mais lui, il n'était pas comme des hommes. La pluie de l'éclat, un jour, les pharisiens ont envoyé des usciers pour aller l'arrêter. Les usciers qui étaient partis arrêter Jésus, ils sont partis à l'hiver de loin, ils sont mis à l'écouter. Ils l'ont écouté, ils l'ont écouté, comme on dit, jusqu'à... Jusqu'à là, ils sont retournés vers ceux qui les avaient envoyés. Ils ont dit, mais oh ben, il est où celui que vous deviez arrêter ? Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme lui. Nous avons l'habitude d'entendre les hommes parler avec un discours normal. Il est vous qui nous avez envoyé. Vous avez un langage normal. Vous avez des pensées normales. Mais lui, on est parti. Celui que vous accusez, on l'a écouté, on conseille d'écouter un homme normal. M'on est écouté un discours anormal. Voilà pourquoi on a eu une réaction anormale. Et comment on entend ce matin ? Je ne m'en prie pas. 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 Alléluia. Alléluia. Dis, quand on a l'esprit de Dieu, les choses... Dis quand j'ai l'esprit de Dieu. Les choses peuvent être normales. Tu ne peux pas dormir normal. Rêver, faire que des rêves, que des rêves, tous tes rêves, tout est normal dans le rêve. Jamais tu n'as fait un rêve anormal, mais pas dans le sens du diable, mais dans le sens du Dieu. Mais même si tu fais un rêve dans le sens du diable, ou en ta tête, c'est normal, parce que tu es anormal. C'est normal même que tu fasses ce genre de rêve, parce qu'il veut mieux rêver des serpents, il veut mieux rêver des crocodiles, il veut mieux rêver des chiens que de ne pas rêver du tout. Alléluia. Je préfère que tu rêves qu'on est en train de t'attaquer. Je préfère que tu rêves qu'on est en train de vouloir te tuer. Je préfère que tu rêves que même on est en train de t'enterrer, que de ne pas rêver du tout. Parce que celui qui ne rêve pas, il n'y a aucune destinée. Parce que la destinée aussi, c'est dans les rêves. Oh, là c'est déjà trop compliqué. Bien aimé. because the people on est en train de venir qui font ce genre es à chaque...